Salinas, club de handball de Port Gentil, trois fois consécutif champion du Gabon en 2011, 2012 et 2013, est tombé en demi-finale lors de la 30e édition de la Coupe du Gabon Interclub face à Senior Académie de Libreville. Classé dans le groupe A avec le Al-Ali d'Egypte, JSK de la RDC, Volcan du Cameroun et Aspak du Béné, Salinas est le représentant du Gabon à la 30e édition du championnat d'Afrique des vainqueurs de Coupe qui se tiendra dans la ville d'Oyo au Congo du 15 au 20 mai 2014. Au regard de sa performance, jugée moyenne, lors de la récente Coupe du Gabon, la présidente de la Fédération Gabonaise de handball nourrit des inquiétudes. Je suis un peu embêté parce que j'ai vu le dérouleur de la compétition. J'ai vu notre représentant à cette compétition, Salinas, qui n'est pas très en forme. Je ne sais pas si en deux semaines il va être en forme parce qu'aujourd'hui le Gabon a atteint un niveau sur le plan continental. Nous ne pouvons plus reculer. Nous n'allons pas arriver à Oyo et puis être dernier. Malgré le renforcement d'effectifs qui pourrait être envisagé, la présidente reste tout de même perplexe. La CAB nous permet juste d'avoir deux renforts sur le plan national. Donc Salinas aura le droit de prendre deux joueurs dans un autre club gabonais pour se renforcer. Est-ce que ça suffira pour combler les lacunes que nous avons vues ici à la Coupe du Gabon ? C'est la question que nous allons nous poser à la direction technique. Si Salinas n'est pas prête à représenter valablement le Gabon à cette compétition, la fédération a prévu d'éclarer forfait et payer les pénalités qui s'imposent.